Est-ce qu'un homme marié peut s'élever dans la salle ? Un seul, le plus rapide. Ah, il est déjà debout. Tu as été en retard, monsieur. Je pose la question. Vous êtes marié ? Depuis combien de temps ? Ok. Attendez, laissez-lui réfléchir bien. Depuis 4 ans et demi. Alors je pose la question. Avez-vous déjà trompé votre femme ? Non. Pourquoi ? Ok. Donc, quelle est la réponse que nous devons garder ? C'est pourquoi vous ne trompez pas votre femme ? Ok. Vous comptez la tromper dans l'avenir ? Non. Pourquoi ? Ok. Merci, pasteur. Écoute, écoute, écoute. J'ai senti les murmures, j'ai connu. Surtout les femmes. Serpente tu es. Il y a une femme dans son cœur qui a dit « Hum ? » Attendons encore 5 ans. Écoute, écoute, je ne veux pas d'abord aller dans ce dossier. Laisse-moi d'abord continuer avec ce que je voulais faire comprendre. Tu sais, s'il ne trompe pas sa femme, parce qu'il, je reste dans sa réponse, parce qu'il aime Jésus, c'est qu'en réalité, il n'a pas peur de sa femme. Il a de l'amour pour Jésus. Et je veux dire à tout homme ici, peut-être que ça va choquer les femmes. La vérité, c'est que vous ne devez pas être fidèle à vos femmes à cause de la peur d'elles. Parce que même si tu as peur de ta femme, malgré sa jalousie et sa colère, à moins qu'elle soit païenne, mais ne te tuera pas. Donc tu as peur de quelque chose, en réalité, qui ne t'amènera nulle part. Mais il faudrait plutôt éviter l'infidélité par amour pour quelqu'un. L'amour pour qui ? Pour Jésus. Pourquoi ? Parce que blesser Jésus, c'est blesser ta destinée. Je veux encore réchoquer, et je sais que ça va faire très mal. Blesser Jésus, c'est blesser ta destinée. Tu peux tromper ta femme sans blesser ta destinée. Je réchoque, c'est un choc que j'ai dit. Toute adultère ne détruit pas forcément la destinée de l'homme. Mais tout péché que vous commettez et qui laisse le Saint-Esprit a blessé votre destinée. Et donc, si le mal n'est pas à faire, ce mal n'est plus à faire par amour pour Jésus. Pourquoi tu ne vas pas en boîte ? J'aime Jésus, je préfère rester ailleurs avec lui. Et puis d'ailleurs, il y a trop de bruit là-bas. Qu'est-ce qu'on entend même là-bas, frère ? Trop de bruit. Avec des lumières qui tapent comme ça, qui tapent. Pourquoi est-ce que tu n'as pas de l'alcool chez toi ? Oh, je m'enivre du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus sous la loi mosaïque où tu ne veux pas faire le mal parce que tu as peur que Dieu te frappe. Nous sommes sous la loi de l'amour. Je refuse de faire le mal parce que j'aime quelqu'un. Ok ? On change maintenant la question. Et je vais m'arrêter là. La même question mais je la transformais un peu. Bon, pasteur, toujours vous, lévez-vous. Il a dit qu'il est marié, hein ? Près de 4 ans. Lorsque vous, vous marchez avec votre femme en route et vous voyez une belle femme là, en train de venir, calmons-nous. Je préférais choisir le pasteur, lui ne va pas me mentir. Toi, tu vois une belle femme déjà en train de venir parce que vous les hommes, vous voyez les belles femmes déjà à des kilomètres. Vous faites semblant mais vous les voyez, localisation. Alors quand elle vient, elle passe. Parce que quand elle vient, tu l'as vue. Que quelqu'un me dise tu l'as vue. Maintenant quand elle passe, pasteur, qu'est-ce qui fait à ce qu'avec votre femme, vous ne vous retournez pas comme ça ? Non, une seule. Une seule. C'est ce qui fait seulement que vous êtes avec elle comme ça et vous ne vous retournez pas pour regarder cette femme. C'est quoi ? Merci. Il a dit, il a dit, c'est elle, sa femme, qu'il a déjà choisi. Calmez-vous. Vous avez un cœur dangereux vous, hein ? Trop de murmures. Je veux essayer d'épisser ce qu'il a dit. Les pistes que j'ajoute à ce qu'il a dit, c'est ceci. Ce qui fait qu'un homme normal, équilibré, et même quand il n'est pas chrétien, il est seulement équilibré dans sa tête. Qu'il est avec sa femme, il voit une belle femme, il l'a vue, elle passe, il ne va pas se retourner. C'est le respect qu'il a envers celle qui est ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas envie. Il a envie. Il a même envie de comprendre comment elle est constituée. Mais c'est le respect. Pour respecter celle-ci. Parce que pour les hommes qui ne savent pas, je parle aux hommes aujourd'hui beaucoup, hein ? Pour les hommes qui ne savent pas, lorsqu'une femme vous attire, elle sait qu'elle vous attire. Vous, les hommes, vous ignorez ça des fois, hein ? Ça veut dire quand elle vient en route et que tu es avec ta femme, lorsque tu l'as vue, même si tu ne la regardes pas longtemps, la femme a la capacité de sentir qu'elle t'a attirée. Et donc tu vas remarquer maintenant qu'elle est serpente. Lorsqu'elle avance, c'est comme ça que je les appelle. Lorsqu'elle avance, quand elle arrive près de toi et de ta femme, la démarche change. Ça veut dire qu'elle commence à croiser les jambes comme si c'était les ciseaux. Pourquoi ? Parce qu'elle a senti que cet homme, même s'il est avec sa femme, je lui ai fait quelque chose. Mais non, par respect pour celle qui est là. Même si ta femme n'est pas très jolie. Par respect. Parce qu'il y a des hommes qui reconnaissent, hein ? Que moi, ma femme, elle n'est pas très jolie, mais j'aime son caractère. Et c'est bien, parce que la beauté, ce n'est pas tout. Mais même si elle n'est pas très jolie, il a du respect. Mais d'où vient le respect ? De l'amour. Par respect que j'ai pour Jésus, je ne t'insulte pas. Par respect que j'ai pour Jésus, je ne te critique pas. Par respect que j'ai pour Jésus, je ne mets pas le poison pour que tu meurs. Ça t'amène bizarre, hein ? Tu as envie d'empoisonner quelqu'un ? Par respect que j'ai pour Jésus, et j'insiste, le respect émane de l'amour. Par respect que j'ai pour Jésus, je ne te fais aucun mal. Par respect que j'ai pour Jésus, je ne me tiens pas sur une route obscure avec une prostituée. Quand je suis un homme, par respect que j'ai pour Jésus. Je me rappelle d'un frère, c'est la sœur qui était venue confesser. Le frère, donc la sœur est venue confesser, donc elle est venue aussi en même temps accuser le frère. Il dit, maman, regarde ce qu'on a fait, tout ça. Et puis moi, j'ai dit, bon, maintenant, pourquoi tu es arrivé jusque-là ? Il dit, maman, mais même quand il était en train de me toucher, là, je lui disais, on est enfant des dieux. Je lui ai même dit, frère, tu es quand même chante. Le frère dit quoi ? Ah, laisse ces choses-là ! Ne me fais pas penser à ces choses-là ! J'ai dit au frère, quand je l'ai appelé, j'ai dit, donc toi, il y a des moments où tu ne veux pas penser au fait que tu es frère, que tu es chrétien, que tu es chante. Non, c'est pas ça, maman. J'ai dit, toi, on te dit par la fille, tu es chrétien. Et tu continues. Au fait, voici ce que j'ai compris quand la fille parlait. Il y avait en même temps un cri de cœur dans ce qu'elle disait. Elle voulait dire, c'est vrai que j'ai péché, mais quand je lui parlais, c'est comme pour lui dire, mais c'est toi qui devais m'aider à faire mieux. C'est toi qui serres Dieu. C'est toi qui es responsable. C'est toi qui as connu Dieu avant moi. Mais vous voyez, le problème, c'est quoi ? C'est que la plupart des convertis, je vais les appeler comme ça, sont encore au niveau... Ils se baladent avec le Saint-Esprit, mais ils ne vivent pas la transformation. Donc le Saint-Esprit, même à l'intérieur, il ne sait pas s'émouvoir. Et ils n'ont jamais été submergés par le Saint-Esprit. J'ai dit à une âme, lorsque cela va arriver, ou si ça t'est déjà arrivé, laisse-toi accompagner dans l'amour plutôt que dans la loi. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Lorsque tu évites le mal par amour pour Jésus, même seul en Argentine, tu resteras sanctifié. Que Jésus bénisse sa parole. Que Jésus bénisse sa parole.